Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et comme le dit si bien ma tasse de café, attention je pourrais commencer à parler de catch c'est exactement ce que je vais faire parce que demain, on est ici aujourd'hui, au moment où je te tourne cette vidéo on est le samedi 21 janvier et demain je vais défendre mon titre pour la première fois j'ai un show demain à Torture Chamber, c'est là d'ailleurs que j'ai gagné mon titre British Commonwealth et je vais le défendre contre Paul Goliath et d'ailleurs avant même d'aller plus loin dans les explications, je vais te diffuser un teaser du show c'est en anglais mais je vais te mettre les sous-titres en français et on se retrouve juste après 3 exciting championship matches, Commonwealth Cruiserweight Champion Victor Costello faces Mathis Meijer in the co-main event, Canadian Tag Team Champions Chocolate City face Billy Gibson and Johnny Rush in the main event of the evening, the British Commonwealth Heavyweight Champion, the Beast of Belgium Björk Haakken accepts the challenge versus Paul Goliath Don't miss this awesome evening of professional wrestling action 1000 boulevard d'Eleva near Laval Doors open at 3, event at 4 Front row 25, second row 20 General admission 15, pre-sale 20 at the door Be there Franchement, ça n'a pas de la classe ce teaser J'ai quand même vraiment hâte de défendre mon championnat C'est d'ailleurs mon tout premier match, mon tout premier combat de 2023 et je commence par une défense de titre, ce qui est plutôt pas mal En plus Paul Goliath c'est un bon catcher, j'ai déjà vu ce qu'il faisait un petit peu dans le ring et j'aime beaucoup son travail Et normalement le combat sera filmé Donc une fois que j'aurai les images du combat Soit je vais mettre le combat en entier directement sur la chaîne YouTube Ou alors je te diffuserai certainement une séquence des moments clés du match En ce qui concerne pour cette journée, ce qui m'attend aujourd'hui ça va être un entraînement Je t'avoue que je me sens pas super en forme J'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu mal à la gorge Mais je vais pas utiliser cette excuse pour ne pas aller m'entraîner Surtout que je suis assez capable, malgré que j'ai ce genre d'effet Je me sens capable de m'entraîner Mais dans un premier temps, avant de partir pour aller m'entraîner Je vais d'abord manger parce que je commence à avoir un petit peu la dalle Au menu ce midi, je vais me faire 150 grammes de steak d'agneau J'adore vraiment le steak d'agneau, j'aime beaucoup le goût Avec ça je vais mettre un demi-oignon avec des asperges Et 200 grammes de riz complet Une fois rassasié, direction la salle de sport pour mon entraînement Et aujourd'hui c'est le jour 4 de mon nouveau programme Et je commence petit à petit à maîtriser la technique pour le snatch Évidemment c'est pas encore parfait Il y a encore des choses à améliorer Mais comparé à la première fois où j'ai essayé le snatch Je vois quand même une différence Je pense que là où j'ai le plus de difficulté C'est de coordonner mon mouvement Et mon but aussi dans les prochaines séances Ça va être de moins tirer avec les bras Parce que j'ai remarqué que j'ai une tendance à un peu trop tirer avec mes bras Alors qu'au final, quand tu maîtrises bien la technique Tu ne t'aides quasiment pas de tes bras C'est surtout le mouvement de bassin qui t'aide à donner un élan à ta barre Mais malgré tout, c'est tout de même un exercice que j'aime beaucoup Parce que ça me permet de recruter plusieurs groupes musculaires Le jour 4, c'est un jour hypertrophie Donc c'est un entraînement où je vais faire beaucoup de répétitions Et ça va se situer entre 10 et 20 reps Et là, pour le développé incliné que je suis en train de faire Je suis à 4 séries de 20 répétitions Et je prends 1 minute 30 de repos Quand je fais plus de répétitions avec un poids un peu plus léger Je prends moins de temps de repos Histoire d'intensifier un petit peu la séance Parce que généralement, je prends 2 minutes Et je prends 2 minutes 30 à 3 minutes Quand je charge un peu plus Ça va vraiment dépendre du nombre de répétitions que je dois faire Et de la charge que je mets Je fais vraiment en sorte de prendre un temps de repos raisonnable En fonction de l'effort que je dois fournir Pour vraiment laisser le temps à mon corps de se reposer Pour pouvoir être capable de faire la série suivante On passe au push press Et là aussi, c'est un exercice Où je commence à augmenter les poids petit à petit En fonction des semaines Le but, ça va être d'augmenter le poids sur la barre Tout en atteignant mon objectif de 10 répétitions Quand je vois que j'ai trop facile J'augmente par 5 kilos Comme par exemple, la première semaine, j'étais à 40 kilos Ensuite, je suis passé à 45 kilos Et là maintenant, je suis à 50 kilos Et j'essaye toujours d'être un minimum explosif Sur la phase montante de l'exercice Et en termes de série, j'en fais 4 Et au niveau du temps de repos, je prends 2 minutes Comme quatrième exercice, je fais du bench Je continue à suivre mon programme Je fais 4 séries de 12 répétitions Mais là, c'est la méthode d'exécution Qui va être importante Au lieu du poids sur la barre Parce que, comme pour le push press Je vais travailler sur l'explosivité du mouvement Pour la phase descendante Je descends normalement Ou même des fois, je ralentis un petit peu Et c'est à la deuxième partie du mouvement À la phase où je vais monter la barre Que je vais donner une grosse impulsion Je reste dans l'objectif de travailler l'explosivité Mais aussi l'hypertrophie Et en termes de temps de repos, je prends 1 minute 30 Bon, on ne va pas se mentir Ce n'était pas le meilleur entraînement du monde Ce n'était pas le pire non plus J'ai déjà eu pire que ça Pour moi, le pire des entraînements C'est quand tu n'as aucune sensation Là, j'ai eu des sensations Mais disons que je n'étais pas au top de mon énergie Je n'avais pas beaucoup de force Je me sentais moins fort que d'habitude Je n'ai même pas fait le cardio à la fin Parce que je sentais que je n'avais vraiment plus assez d'énergie Et je n'avais pas envie de me blesser pour le show de demain Donc quand mon corps m'envoie des signaux comme ça Je préfère ralentir un petit peu Écouter mon corps pour éviter de me blesser Et là, ça va être l'heure pour moi de me rediriger vers chez moi Et j'ai un post-workout qui m'attend Donc ça va être un smoothie protéiné Enfin un smoothie, un shaker protéiné Ou peu importe comment tu veux l'appeler Ça va être du lait d'amande Avec de la protéine isolate Du beurre de cacahuète Je vais mettre aussi 5 grammes de créatine Et un mélange de fruits Donc c'est des fruits congelés Je ne me rappelle plus quel type de fruit il y a Mais je crois que c'est banane, mangue et fraise Quelque chose comme ça Comme la tradition le veut A chaque fois que j'ai un show Je passe toujours par une petite routine Et cette routine c'est de me tailler la barbe Couper un petit peu la barbe Et de me raser les cheveux Parce que ici comme tu peux le voir Évidemment ça repousse dégueulasse Avec ma magnifique calvitie Et la barbe ça commence à devenir un petit peu Un peu ça part dans tous les sens Et un champion ça doit avoir un look présentable Donc je vais travailler là-dessus Bon ça ne veut pas dire que je ne le faisais pas avant Mais ici c'est encore plus important Donc je vais tailler un petit peu ici Les coins, la moustache Et je vais me raser complètement Et ce que je vais faire aussi après C'est de préparer mon sac Généralement j'essaye toujours de préparer Mon sac la veille Comme ça le jour J Je n'ai pas à me casser la tête Je prends mon sac Et je m'en vais sur le lieu du show Et je vais te montrer juste après aussi Quand je vais préparer mon sac Les choses que je vais emporter avec moi Quand je fais mon sac J'aime bien tout disposer à part Pour avoir une vue d'ensemble Et pour vérifier qu'il ne me manque rien Et là je pense que j'ai pas mal tout On a les bottes On a la petite trousse Enfin c'est une trousse avec mon déodorant Et mon maquillage dedans On a ma veste en cuir que je vais mettre pour l'entrée On a dans ce petit sac noir Avec tu vois des élastiques multicolores C'est des élastiques que j'aime bien utiliser Avant de rentrer Pour m'échauffer tout ça Chauffer les épaules, les pecs etc On a le slip qui est juste là On a les genouillères Avec les coudières qui sont juste en dessous Et ici comme snack Je vais prendre un shaker de whey Avec une banane Plus un Reins Pour vraiment me donner de l'énergie Avant de monter sur le ring D'ailleurs j'ai aussi un repas Que je vais prendre à midi Mais pour l'instant je l'ai laissé dans le frigo Et ça va être du thon à l'huile d'olive Avec du riz Et un concombre Et évidemment le meilleur pour la fin Le fameux titre British Commonwealth Que je vais défendre fièrement Et qui est accompagné avec sa housse de protection Que je vais mettre dedans La barbe a été taillée Les cheveux ont été coupés aussi Le sac est déjà prêt Me voilà prêt pour le show de demain C'est une petite routine que je fais A chaque fois que j'ai un show de catch Ça me permet de m'organiser de la meilleure des manières Et d'ailleurs dis-moi dans l'espace commentaire Si toi aussi tu as une routine en particulier Que tu aimes mettre en place Et c'est sur cette conclusion Que ça va me mener à la fin de cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu Si c'est le cas comme d'habitude N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner Pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501